Ma mission TV, le miroir du mort. En ligne de la RDC, Journalistes en danger, Collective 24, Internews et FHI P60. Chaque année, le 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse nous permet de faire l'état de l'œil du journalisme et de réfléchir aux moyens collectifs que nous pouvons tout mettre en œuvre pour améliorer le secteur des médias. Les journalistes accomplissent un travail crucial qui consiste à trouver et diffuser des informations essentielles afin que nous, citoyens ordinaires, puissions prendre des décisions pour nous-mêmes, nos familles et nos communautés. Un presse libre est la pierre angulaire d'une démocratie forte. Pour nous tenir tous informés et se mettre en danger, nous jouons tous un rôle essentiel pour assurer leur sécurité et préserver les libertés et l'espace pour leur permettre de mener librement leur travail. Qu'il s'agisse d'un journalisme d'investigation, de quand nous vendons l'ambiance à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales, de montrer les réalités de la vie commune dans les quartiers, ou d'examiner de près les services essentiels que nous entendons tous, comme l'éducation et les soins de santé. Les journalistes mettent les décidés face à leur responsabilité en posant des questions difficiles, aussi à moi-même, ou en exposant les problèmes. C'est leur métier. Lorsque les journalistes sont menacés ou arrêtés pour avoir fait le travail, nous sommes tous menacés. Nous ne pouvons pas accéder aux informations qui seraient publiques parce qu'ils ne peuvent plus couvrir les questions et les visions qui affectent nos vifs et nos communautés. Les articles relatifs à la différence contenue dans la Loi sur la liberté de la presse de la RDC sont parfois invoqués précisément dans ce bout qui est de criminaliser le travail des journalistes. Je suis fier de plaider pour la révision de la Loi sur la liberté de la presse, disant à criminaliser le délit de presse. C'est important. J'exemple également la RDC à adopter le projet de loi relatif au droit d'accès à l'information. L'accès du public à l'information n'est pas seulement démocratique, il est aussi essentiel au fonctionnement d'une démocratie saine. La transparence améliore la prestation de services et stimule la croissance économique pour tous les Congolais. J'ai bon espoir que l'avenir sera marqué par plus grande transparence du gouvernement, la protection des journalistes et la présence de citoyens informés qui peuvent se faire entendre pour atteindre leur attention sur les questions importantes. En RDC, aux États-Unis et dans le monde entier, c'est un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre, dit la carte de la presse. Je vous remercie. Nous allons lui envoyer tous vos applaudissements. J'espère qu'il est en train de suivre sa tête. Que pouvons-nous faire pour l'améliorer ? Le gouvernement a la ferme volonté, à travers le ministère, d'échanger le narratif et la manière de raconter les Congolais. Ne se passe-t-il pas de bonnes choses chez nous ? N'avons-nous pas de petits champions dans tous les domaines, en mettre en avant pour inspirer nos jeunes ? N'y a-t-il pas d'autres histoires à raconter que nos politiques politiciennes ? C'est des questions que nous devons nous poser. La nature de notre contribution pour le développement de notre pays dépend de notre manière de répondre à ces questions. La pauvreté des médias que nous déplorons aujourd'hui est aussi due à la pauvreté du pays. Si nous nous organisons pour aider les pays à se développer, nous aurons des médias développés qui permettront aux journalistes d'exercer un métier où on ne pratiquera plus le terme que je ne veux pas répéter mais que tous nous connaissons. Mesdames et Messieurs et Distingués invités, la gouvernance à l'ère des réseaux sociaux nous impose d'adapter totalement l'organisation de la communication gouvernementale. À ces propos, le Premier ministre a cassé le boussole devant l'Assemblée nationale. Je le cite. La communication sera donc utilisée comme les vecteurs de la rédivabilité, de la citoyenneté et de la construction de l'unité nationale. L'avènement des réseaux sociaux, la vitesse de la circulation des informations avec notamment les fake news prennent de cours tous les gouvernements du monde. La seule parade face à cela, c'est l'obligation de transparence. Les structures étatiques actuelles ne permettent pas de répondre pleinement à cette exigence tant au plan légal qu'au plan organisationnel. Aujourd'hui, il est question de faire de la loi sur l'accès à l'information une priorité justement pour permettre de garantir cette transparence. Le ministère que j'ai hérité ne dispose pas par exemple d'un service ou une direction chargée des médias en ligne. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'évolution de l'information nous oblige, nos structures étatiques, à mettre en place des structures pour rattraper le temps. C'est un défi énorme, mais au niveau du gouvernement, il y a une volonté manifestée dès le départ par le président de la République pour que nous puissions y arriver. Dans ma mission, c'est aussi celle de mettre en place, d'adapter, de moderniser les circuits d'information du gouvernement. L'obligation de redévabilité nous impose d'être proactifs et de répondre aux étudiants de plus en plus grandissants de nos populations. Ce n'est tellement scientifique. Ce ne sont plus les journalistes qui posent des questions aujourd'hui. Pour ceux qui sont sur Twitter et sur les réseaux sociaux, des opinions changent. Les ministres démissionnent, simplement parce que les citoyens ont pris la parole. Et nous, en tant que gouvernement, nous avons l'obligation de se mettre à ces diapasons pour répondre, autant faire ses peux, assez que le peuple réclame, parce que c'est de lui que nous tirons notre légitimité. C'est dans cet esprit que nous comptons commencer le travail par les médias publics pour en faire un miroir des efforts consentis pour apporter le changement tant voulu par le peuple. Il nous faut non seulement moderniser les infrastructures, mais il faut surtout renforcer les capacités de son personnel, de les adapter aux nouvelles technologies, et les secteurs privés emboîteront le pas. Parce que les meilleurs dans notre société, dans le métier qui est le nôtre, viennent de la RTNC. C'est la maison mère, comme on aime à le dire. Le jour où nous ferons un peu plus d'efforts pour que la RTNC soit ces médias modernes que nous voulons tous avoir, les médias privés emboîteront. Aujourd'hui, les gens recourent à ce qu'on appelle un replay. Quand on rate un journal de 20 heures, on revient à la maison, on prend son téléphone et on le trouve. Et malheureusement, les médias publics n'est pas encore en mesure de répondre à ces défis. Nous sommes là, nous sommes engagés, avec les journalistes qui y sont, pour que ces réalités changent. Mesdames et messieurs, je ne serai donc lors mon propos sans aborder cette question d'actualité sur l'état de siège, pour lesquels nous attendons les détails dans les prochaines heures après la signature de l'ordonnance par le président de la République. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Ça fait plus de 20 ans que nos populations de l'Est sont dessinées, que l'autorité de l'Etat est bafouée. Cela ne peut plus continuer. Nous aurons le temps d'y revenir en un moment venu, mais je pense que dans cette quête pour la paix dans cette partie du pays, les médias ont un grand rôle à jouer. Je voudrais donc attirer l'attention des professionnels des médias, que l'exercice de votre métier ne vous exonère pas de votre droit patriotique de soutenir nos forces armées et nos éléments de police qui seront déployés pour cette fin. Parce que le jour où le Congo retrouvera sa paix, les médias retrouveront aussi leur paix parce qu'ils ne seront pas obligés de travailler dans des conditions de guerre ou dans des conditions difficiles. Parce que parfois, les dérapages viennent des personnes justement qui subissent ces éléments qui sont et qui travaillent sous pression pour amener la paix. Nous devons privilégier la cohésion. Et si nous voulons consolider l'unité nationale, la cohésion autour de nos troupes, les cinq vecteurs, c'est les médias, c'est le vecteur principal. Nous devons donc, nous, nous assurer que les médias jouent leur rôle dans cette quête. Nos frères des provinces du Nord-Yvou, des Litoris, ont besoin de solidarité. Et nous aurons le moment venu l'occasion de discuter sur la manière de construire cette solidarité. Je vais terminer mon propos en réitérant ce que j'ai dit tout à l'heure. Je serai le ministre de l'Écoute. Parce que très souvent, les politiques en parlent, l'expérience des députés, parfois nous énervant. Et vous savez, honnêtement, que nous ne disposons pas d'assez de moyens pour régler tous les problèmes de nos populations. Et que par notre capacité d'écoute, nous pouvons être en mesure de commencer déjà à soulager ces qui ont des plaintes. Et vous pouvez être sûr que j'essaie ces ministres-là. Je ne voudrais pas faire une promesse, mais je verrai personnellement, durant mon passage dans ces ministères, à toujours promouvoir l'exercice de la liberté de la presse. À toujours le protéger. Toujours le protéger, surtout ceux qui l'exerceront dans le respect des lois de la République, parce que c'est ce qui continuera à l'essor d'un journalisme responsable, éthique et professionnel. Les meilleurs remparts du journalisme, c'est le professionnalisme. C'est sur ce monde que je vais terminer mon propos en nous souhaitant tous une bonne fête. Et j'espère que dans le jour qui vient, très rapidement, nous pourrons avoir des résultats dans les secteurs qui nous concernent. Dans notre métier, ce n'est pas d'abord une question de moyens. C'est une question de volonté. Et la volonté politique, vous l'avez. Je vous remercie. Merci, Excellences. Avant de terminer complètement, deux petites communications. La première, c'est qu'à la fin de cette cérémonie officielle, il y aura un plat d'exposés tout à l'heure, avec des exposés notamment sur le thème de la journée. L'information comme biens publics à l'heure du coronavirus. Nous aurons également un exposé sur l'information journalistique face à la flambée des plateformes numériques. Et un dernier exposé sur l'activité journalistique à l'heure du numérique, avec une vraie pratique et de nouvelles habitudes. Cela sera dans cette salle tout à l'heure. Deuxième communication, c'est que nous allons faire des photos de famille à la fin de cette cérémonie. Et l'ordre vous sera indiqué au moment important. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les Ministres, membres du gouvernement, Monsieur le Président du SISAC, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le Président de l'Union nationale de la presse du Congo, Monsieur le Secrétaire général des journalistes en danger, Messieurs et Mesdames les responsables des organisations professionnelles et coopératives des médias, Messieurs les directeurs généraux de l'audiovisuel public de l'Agence congolaise des presses et des organes du secteur privé, Distingués et invités, Troupes et protocoles respectés, Chers consoeurs, chers confrères, Ainsi donc s'achève cette cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Avec votre permission Excellence, Je voudrais vous inviter à vous mettre debout pour l'hymne national. Choral, s'il vous plaît, hymne national. Choral, s'il vous plaît, hymne national bien éitez! Sous-titrage ST' 501 Bien, merci. Oui, le protocole me dit qu'on peut commencer les photos de famille par cet ordre. Nous allons d'abord inviter son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, à faire la première photo avec les organisateurs, s'il vous plaît. Vous pouvez occuper les premières places. Je disais donc que cette profession doit s'exercer en toute liberté. Mais en tout cas, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a pris parole pour rappeler la responsabilité des journalistes en disant que le seul rempart pour ce métier, c'est le professionnalisme. Dès qu'on l'exerce dans le siècle respect de la déontologie et de l'éthique, tout se passe normalement. Il a rappelé que le journaliste n'est pas exonéré de la responsabilité républicaine d'être un patriote, d'être un bon citoyen. Et tout cela, mis ensemble, pourra permettre des évolutions dans un sens espéré par tous. Et le ministre a dit que l'on pouvait continuer sur lui et pour l'amélioration du secteur des médias et de l'exercice de la profession journalistique. Il faut noter qu'il n'y ait besoin des moyens en premier, mais c'est d'abord la question de volonté et cette volonté politique. Nous l'avons par son canal, c'est donc ce qu'il a dit en substance. Je crois que les professionnels des médias ici présents ont pris en considération ces propos du ministre de la communication et médias. C'est lui la tutelle désormais. Ces orientations vont permettre aux uns aux autres d'améliorer leur façon de faire. Le ministre des droits humains, Fabrice Mouela, était également présent en cette scène. Ma mission TV, le miroir du mort.